Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la crise de Cuba. La crise de Cuba a lieu entre le 14 octobre et le 28 octobre 1962 à Cuba, dans la mer des Caraïbes. Deux pays sont en conflit, les soviétiques avec Khrushchev contre les américains avec John Fitzgerald Kennedy. Le 14 octobre 1962, les américains découvrent à l'aide d'un avion espion l'U2 les installations nucléaires à Cuba fabriquées par les russes. Khrushchev est allié avec Fidel Castro, le dictateur cubain. Immédiatement, le président Kennedy annonce la nouvelle aux américains. Il met en place un blocus renforcé, plusieurs navires militaires sont postés autour de l'île de Cuba afin de bloquer l'approvisionnement des armes nucléaires. Le 24 octobre 1962, les navires soviétiques font demi-tour lorsqu'ils tombent sur le blocus américain. Le pape demande la paix entre les deux nations. Après de longues négociations, les deux présidentes rouvertent un accord. Le 28 octobre 1962, Khrushchev annonce le démantèlement des installations nucléaires. D'autres missiles sont également démantelés en Turquie, en Grèce et en Italie. Cela enclenche la fin de la crise de Cuba. Cette crise illustre parfaitement la guerre froide car il y a de très grosses tensions. Elle a lieu sur un territoire ni russe ni américain. Et pour finir, les affrontements se font encore d'une façon indirecte. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada